Musique Bonjour à tous et à tous c'est OVRAX Quelques infos avant de commencer la vidéo je voulais vous dire qu'il y a mes réseaux en description ainsi que deux infos importantes On n'oublie pas le code créateur OVRAXYTV tout en majuscule dans la boutique Fortnite et moi je vous souhaite une bonne vidéo Bonjour à toutes et à tous c'est OVRAX j'espère que vous allez bien en tout cas ça se perd Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto Valorant est chancé aujourd'hui Donc voilà je me suis dit que ça pouvait être cool de faire une bannière en rapport avec ce jeu Donc on est tout de suite parti pour le tuto donc voilà je vous apprends à faire cette bannière là Donc directement vous allez faire fichier nouveau comme d'habitude Ensuite vous allez faire une bannière donc la taille c'est 2560x1440 pixels Je vous conseille de mettre la résolution en 300 donc vous allez faire créer Voilà donc ça c'est la taille de votre bannière en entier Ensuite vous allez prendre l'outil juste ici rectangle Vous allez cliquer juste une fois Ensuite vous allez faire une largeur de 2560 encore Et une hauteur de 423 Donc voilà ça c'est la taille de votre bannière donc vous allez la mettre au milieu Voilà comme ceci Ensuite donc vous allez enlever le calque en dessous Ensuite vous allez remettre un calque Donc ce calque vous allez faire couleur unie noir Voilà Ensuite vous allez sélectionner le calque ici Vous allez faire clic droit Ensuite vous allez faire pixeliser le calque Vous allez sélectionner ici avec contrôle Donc vous allez appuyer sur contrôle et vous cliquez ici Ensuite vous allez revenir sur votre calque ici Vous allez faire super Voilà une fois que c'est fait vous pouvez enlever le rectangle Et là vous avez la taille de votre bannière vierge Donc on va pouvoir commencer le tuto Donc en premier on va importer Donc le personnage que vous voulez sur votre bannière Donc moi je vais l'importer et je vous retrouve après Donc voilà les gars j'ai décidé de prendre ce personnage pour le tuto Je vous conseille aussi de prendre le logo de Valorant justement Pour créer directement la couleur de fond Vous allez créer un calque Ensuite vous allez faire couleur unie Et vous allez cliquer juste ici Voilà comme ça ça vous donne directement la couleur de votre fond Ensuite le logo vous pouvez le supprimer Vous le gardez plus tard pour le tuto si vous voulez Donc ensuite les gars vous allez placer Votre render de votre personnage à peu près au milieu Voilà Une fois qu'il est bien positionné Vous allez prendre l'outil plume Juste ici en mode forme Voilà Ensuite vous allez créer une forme Donc voilà Juste ici Ensuite vous allez faire une diagonale là Voilà Vous allez pouvoir refermer votre forme Ensuite le fond de la couleur Vous allez cliquer ici Donc sur fond Ensuite sur le petit Tarc-en-ciel juste ici Vous allez prendre la pipette Pour prendre la couleur De votre render Donc voilà les gars Moi j'ai pris la couleur de mon render Donc voilà ce que ça donne pour l'instant Ensuite on va importer un effet Qui va aller dans le fond Donc ça va être un effet de glitch Donc vous tapez Glitch PNG Effect Sur Google Et vous allez trouver ça directement Donc les gars Voilà mon effet de glitch Donc je l'ai importé Ensuite vous allez mettre Derrière la forme orange Que vous venez de créer Ou une autre couleur Vous faites CTRL T Et vous allez le déplacer Où vous le voulez Donc il faut que ça soit assez gros Quand même Voilà Ensuite vous allez faire Clic droit Option de fusion Et vous allez faire Incrustation de couleur Donc de la même couleur Que votre couleur ici Donc pour faire ça Vous allez Dessus Vous allez cliquer ici Et prendre la petite pipette Pour cliquer Juste sur la couleur De votre rectangle Ensuite vous allez faire OK Vous allez baisser L'opacité de ce calque A 8 Donc voilà les gars On a fait le plus gros Donc maintenant On va marquer notre texte Donc vous allez vous mettre Juste sur le calque De votre under Vous allez créer un nouveau calque Voilà Ensuite vous allez taper Votre nom Donc moi je vais mettre Texte pour le tuto Et la police Vous allez mettre Elle s'appelle Valorant Tout simplement Donc vous tapez sur internet Valorant de fonte Et vous allez trouver Ensuite les gars Vous agrandissez votre texte Comme je viens de le faire On va remettre Une incrustation de couleur Donc de la même couleur Que votre rectangle ici OK Ça c'est fait Ensuite vous allez importer Le logo Twitch Donc ensuite les gars Donc une fois que vous avez Apporté votre logo Twitch Vous allez le réduire Le mettre en dessous De votre première lettre Et lui mettre Une incrustation de couleur Encore une fois De la couleur De votre rectangle Voilà Ensuite vous le décalez Où vous voulez Ensuite vous allez reprendre L'outil texte Et voilà Vous allez créer un nouveau texte Et là vous allez mettre Votre Twitch Donc si vous êtes sur Twitch Ou sur Youtube Donc vous mettez ce que vous voulez Donc vous allez mettre Deux petits points Et ensuite Donc moi là je vais mettre Mon Twitch Donc voilà Pour l'exemple Voilà comme ceci Ensuite on va L'aligner avec le logo Hop Comme ceci On va remettre Une incrustation de couleur Hop Voilà Ensuite vous allez sélectionner Les deux Et vous allez faire CTRL T Et vous allez le bouger Sous votre calque Donc au centre Donc normalement Ça sort automatiquement Hop Ensuite vous le décalez Comme vous le souhaitez Donc moi là ça me semble bien Donc ensuite les gars Une fois que vous avez fait ça On va être sûr Que tout rentre Bien dans la bannière Donc pour ce faire Vous allez vous mettre Sur ce calque là Vous allez prendre L'outil rectangle Encore une fois Vous allez créer Un rectangle En cliquant une fois Et là ça va être La zone sûre Donc vous faites 1546 Par 423 pixels Vous allez faire rentrer Et ça en fait Ça va être votre zone sûre Excusez-moi Donc vous allez le mettre Au centre Vous allez baisser l'opacité Hop Voilà Donc là on peut voir Que le texte Il a la limite De chez limite Donc du coup Je vais un peu le décaler Sur la gauche Voilà Comme ceci Et on voit Que mon rendeur Il est bien dedans Donc du coup Moi pour l'instant Tout rentre dans ma bannière Et toi Vous avez fait ça Vous pouvez supprimer Le calque De votre zone sûre Et ensuite Vous allez pouvoir importer Un effet de lumière Qui va aller derrière Le render Ou est-ce que vous voulez Mais moi je vais le mettre Derrière le render Donc voilà les gars Moi j'ai importé Mon effet de lumière Donc je vais le mettre Hop Donc derrière le render Qui est juste ici Je vais faire Contrôle T Je vais le décaler Hop Voilà Donc je vais un petit peu Le grossir Comme ceci Ensuite je vais le mettre En superposition Voilà Et je vais le mettre Une couleur orange Donc pour ce fait Vous êtes dans Images Réglages Teintes Saturation Voilà Et là vous pouvez Modifier la teinte Donc moi je vais mettre Une couleur orange Voilà Comme ceci Donc ensuite Vous allez mettre Une petite ombre portée Et Une lure externe Voilà Sur votre texte Donc pas trop grosse Evidemment Il faut que ça soit discret Donc là Voilà Opacité On va la baisser On modifie un petit peu La taille Et l'ombre portée C'est pareil Ça va être quelque chose De très discret Donc voilà les gars J'ai fini mon texte Et donc maintenant On va passer A la coloration De la bannière Donc quand j'entends Coloration C'est bien sûr Les calques Qui sont juste ici Donc de luminosité Etc Donc moi je vais faire En accélérer Parce que c'est un petit peu Chiant Et je retrouve juste après Donc voilà les gars J'ai fini la bannière Vous voyez que C'est super simple à faire Donc voilà J'espère que ça vous plaît Donc elle est efficace Moderne Il n'y a pas trop d'effet Etc Donc c'est ce que j'aime bien Donc j'espère que ce tuto Vous aura plu Si c'est le cas Mettez un gros pouce bleu Et abonnez-vous Vous êtes 93% A regarder mes vidéos Sans s'être abonné Donc voilà Abonnez-vous C'est gratuit Et moi je vous dis Ciao tout le monde Pour une prochaine vidéo C'était Horax Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz